Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés de C-Engineer 15. Voici le contenu de ce webinaire. Je vais vous présenter les nouveautés tout d'abord concernant le nouveau menu béton avec le paramétrage et la conception du ferraillage dans ce nouveau menu. Et je vous montrerai aussi les contrôles qui sont disponibles et les sorties que vous pouvez avoir en termes de résultats. Ensuite, nous regarderons les nouveautés concernant la plateforme OpenDesign avec comment vous pouvez faire vos contrôles sur mesure et les ouvrir dans C-Engineer. Dans la version 15, il y a aussi pas mal d'améliorations concernant l'exploitation du logiciel dont l'analyse plastique et des améliorations sur les résultats en 3D, l'édition et les résultats en tableau. Enfin, je terminerai avec les nouveautés de la note de calcul, comme par exemple les tailles d'images relatives, la possibilité de régénérer des notes dans l'analyse batch et de diviser vos notes en plusieurs fichiers PDF. Commençons donc avec le nouveau menu béton. Dans C-Engineer 15, vous avez deux menus béton. Béton tout court, qui est celui que vous connaissez déjà, et béton 15, qui est le nouveau menu disponible à partir de la version 15 de C-Engineer. Dans ce menu béton 15, vous pouvez calculer le ferraillage et contrôler les éléments pour des barres seulement. Les options pour les éléments surfaciques ne sont pas encore implémentées, mais vont venir dans les prochaines versions de C-Engineer. Dans ce nouveau menu, vous avez aussi une nouvelle arborescence, qui est beaucoup plus claire, avec notamment des options, tout d'abord pour configurer de manière générale le calcul, soit pour toute la structure, soit en insérant des paramètres locaux par élément. Ensuite, vous avez l'onglet concernant le calcul du ferraillage, celui pour introduire le ferraillage utilisateur, et enfin l'onglet pour effectuer l'ensemble des contrôles béton armés. Dans la suite, je vais détailler chacun de ces onglets en vous donnant des informations sur les nouveautés concernant les fonctions disponibles. Tout d'abord, les paramètres généraux. Ce sont des paramètres qui sont valables pour toute la structure. Vous avez ici une image qui vous montre le nouvel affichage pour le réglage des paramètres du calcul. Vous pouvez choisir deux modes d'affichage, standard ou avancé, dans lequel vous avez forcément plus d'options. Vous pouvez soit afficher les paramètres selon les contrôles d'Ossia Engineer ou selon les chapitres de l'Eurocode, si c'est plus simple pour vous pour les retrouver, sachant que vous pouvez aussi enregistrer un affichage que vous avez prédéfini. Vous avez aussi la possibilité de ne montrer que les éléments, les paramètres que vous avez modifiés, et de faire des filtres, des tris ou de rechercher certains paramètres. Vous avez ensuite les paramètres locaux. Ce sont les paramètres par élément qui écrasent les paramètres globaux. Ces paramètres dépendent du type d'élément, si c'est une poutre, un poteau, une nervure par exemple. Vous avez, comme pour les paramètres généraux, un mode standard et avancé avec plus d'options. Vous avez ici une image qui vous montre l'aperçu de la fenêtre de dialogue. Vous voyez, c'est quasiment la même que dans l'ancien menu béton, mais vous avez plus de transparence dans l'organisation des paramètres. Et vous avez aussi de nouvelles possibilités. Par exemple, il y a plus de classes d'exposition. Et vous pouvez introduire manuellement les ouvertures de fissures maximales et la flèche maximale par élément dans cette boîte de dialogue. Concernant le calcul du ferraillage, tout d'abord le ferraillage longitudinal. Vous pouvez maintenant concevoir le ferraillage pour plusieurs nappes d'armature si nécessaire. Aussi, il y a une conversion de la section d'armature requise statiquement en nombre de barres réelles. Pour le calcul des poteaux, vous pouvez maintenant faire le calcul du ferraillage pour une section de forme quelconque. Et pour le calcul des poutres, il se fait maintenant sur la base des efforts normaux et des moments fléchissants biaxiaux. Dans l'ancien menu béton, la conception du ferraillage se faisait uniquement avec le moment autour de Y. Maintenant, dans le béton 15, vous pouvez calculer le ferraillage dans les deux directions, donc Y et Z. Pour le calcul des armatures d'efforts tranchants qui se fait en fonction des efforts tranchants donc VY, VZ, de la torsion et aussi de l'interaction effort tranchant-torsion. Dans le béton 15, il y a aussi le calcul des armatures d'efforts tranchants pour les poteaux qui se fait sur la base des efforts sollicitants, donc torsion et efforts tranchants. Dans l'ancien menu béton, le calcul des armatures d'efforts tranchants pour les poteaux se faisait uniquement sur la base des dispositions constructives. Donc maintenant, le calcul est vraiment fait en fonction des efforts sollicitants. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'introduire l'angle des armatures d'efforts tranchants et il y a le calcul automatique de l'angle de la bielle de béton. Je vais maintenant passer à l'ensemble des contrôles qui sont disponibles dans ce menu béton 15. Le premier contrôle est le contrôle en capacité qui est basé sur la résistance calculée avec le diagramme d'interaction effort normaux, moment fléchissant, donc avec la génération de trois types de diagrammes. Et vous pouvez donc faire ce contrôle aussi pour les sections non armées. Le contrôle en réponse est un contrôle des contraintes et des formations ultimes, donc toujours pour l'interaction au moment effort et fort normaux. Dans l'ancien béton, ce contrôle existait déjà, mais il était fait uniquement pour les déformations. Maintenant, il est fait aussi pour les contraintes. Et vous avez donc ici un aperçu avec, notamment dans ce nouveau menu béton, la présentation des paramètres pour le plan de déformation. Le contrôle suivant est le contrôle effort tranchant torsion, donc qui se fait sur la base des efforts tranchants biaxiaux de la torsion et de leur interaction. C'est un contrôle qui est aussi disponible pour les poteaux. Il y a le calcul automatique de l'angle de la bielle de béton, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a aussi la création de sections à parois minces équivalentes pour la torsion. Il y a une amélioration aussi au niveau du calcul de la largeur pour l'effort tranchant, avec un nouvel algorithme pour le calcul des armatures d'effort tranchant. Je vous ai jusqu'à maintenant présenté les contrôles à l'ELU. Je vais donc passer au contrôle spécial à l'ELS, qui sont la limitation des contraintes, le contrôle de fissuration et le contrôle de la flèche. On va commencer avec le contrôle des contraintes, qui est un contrôle qui est complètement nouveau. Dans l'ancien béton, ce contrôle existait, mais il était fait uniquement pour les éléments précontraints. Maintenant, dans le béton 15, vous pouvez le faire pour une section simplement armée. Dans ce contrôle, il y a un calcul des efforts de fissuration. C'est un contrôle qui se fait pour les sections fissurées et non fissurées, et pour toutes les différentes combinaisons à l'ELS. Le contrôle de l'ouverture des fissures se fait sur la base des moments fléchissants biaxiaux. Il est aussi disponible pour les poteaux, avec un calcul direct de l'ouverture de fissure et un calcul automatique de la largeur de fissure maximale, soit en fonction de la classe d'exposition, soit en fonction de la valeur que vous avez introduite dans les paramètres locaux par élément, par exemple. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a davantage de classes d'exposition qui sont supportées dans la version 15. Enfin, le contrôle de flèches, qui est un calcul simplifié sur la base du ratio de rigidité non linéaire sur rigidité linéaire, qui vous permet de... qui se fait sans un calcul qu'on appelle CDD d'ancien engineer. Donc, c'est un contrôle qui ne se fait pas pour toute la structure, mais qui se fait suivant un élément que vous avez sélectionné. Le dernier contrôle disponible dans le menu béton 15 est le contrôle des dispositions constructives, qui dépend, bien sûr, du type d'élément et qui peut être fait pour le ferraillage longitudinal et pour le ferraillage des forts tranchants. En termes de sorties, il y a eu pas mal d'améliorations, notamment, vous avez maintenant trois types de sorties, bref, standard et une sortie détaillée. Une sortie brève se présente sous la forme d'un tableau simple avec la valeur, par exemple, du contrôle d'unité ou la valeur de la section d'armature nécessaire, par exemple. Une sortie standard se présente, quant à elle, sous la forme d'une page à quatre, sur laquelle vous retrouvez les informations et les résultats les plus importants du contrôle ou du calcul. Et enfin, la sortie détaillée, c'est un... Vous retrouvez dans cette sortie un aperçu des paramètres et des hypothèses du calcul, suivi d'un détail des calculs, donc avec les équations qui sont utilisées. Il y a aussi dans cet aperçu détaillé des images dynamiques avec, par exemple, les nappes d'armature, les diagrammes de distribution de contraintes déformations. Et vous avez aussi dans cet aperçu les références claires aux articles de l'Eurocode, par exemple. Donc, je vais maintenant vous montrer ces nouveautés concernant le béton d'ancien ingénieur. Donc, on va travailler sur un exemple de portis simple en béton. Donc, je vais aller dans le menu béton 15 et vous retrouvez donc ici la nouvelle arborescence dont je vous ai parlé. Donc, avec d'abord la configuration pour le béton, donc pour toute la structure. Donc, vous voyez ici l'aperçu que vous avez déjà vu dans le PowerPoint. Vous avez donc des options pour chercher par exemple un paramètre en particulier. Vous avez ensuite les options pour les affichages. Donc, commande suivant les contrôles de SIA Engineer. Donc, c'est la configuration actuelle. Ensuite, vous avez suivant les chapitres de la norme. Donc ici, les chapitres de l'Eurocode, par exemple. et ensuite sous forme de simple liste. Vous pouvez aussi afficher les éléments que vous avez modifiés. Donc ici, je n'ai fait aucune modification, donc le tableau est vide. et vous pouvez aussi enregistrer les modifications que vous avez faites ou enregistrer dans un fichier à part que vous pourrez réutiliser dans d'autres projets, par exemple. Je vais par exemple faire une modification d'un paramètre. Vous voyez, celle-ci apparaît en gras. Et si j'affiche les éléments modifiés, vous retrouvez ce que vous avez changé. Je vais revenir sur un affichage par défaut. Voilà. Vous avez ici, pour passer sur un mode standard ou avancé, donc avec plus d'options, et un bouton défaut pour revenir à la configuration par défaut de CI Engineer. Ensuite, vous avez les paramètres par éléments. Donc, on va sélectionner la poutre pour insérer ces paramètres, par exemple. Vous voyez, le type d'éléments est reconnu automatiquement. Donc ici, une poutre. Vous avez d'autres options. Vous avez aussi mode avancé avec plus de paramètres. Ici, vous retrouvez les options pour introduire manuellement la largeur de fissure et la flèche maximale. Et vous avez un peu plus bas les classes d'exposition disponibles. ensuite, vous avez la partie pour le calcul du ferraillage avec d'abord les efforts internes. Je vais régénérer pour avoir un aperçu graphique et je vais aussi afficher l'aperçu sous forme de notes. C'est un aperçu détaillé, sortie détaillée. Et vous retrouvez les formules pour le calcul des efforts internes. C'est vraiment un aperçu détaillé avec toutes les formules, toutes les substitutions des formules et les valeurs des efforts internes. Ensuite, vous avez aussi les lancements. Je vais afficher une sortie brève par exemple. Et donc, comme je vous le disais, c'est un simple tableau avec les valeurs des lancements et des paramètres principaux. On va regarder ensuite le calcul du ferraillage avec l'option conception du ferraillage. J'affiche la note. Vous retrouvez les paramètres de la section, les paramètres du ferraillage, les caractéristiques des matériaux suivis. de l'ensemble de l'ensemble des calculs ainsi que des images avec le ferraillage. Vous avez aussi ici le calcul des armatures des fours tranchants. de l'ensemble des informations. Ici, c'est une sortie détaillée. Vous voyez, elle est assez longue. Vous avez plusieurs informations disponibles. Vous pouvez ensuite introduire manuellement le ferraillage. Celui-ci a été déjà fait ici. Je vais passer directement au contrôle. D'abord, le contrôle en capacité. Je vais afficher les sorties standards sous forme standard qui se présente comme je vous l'ai dit qui est une page à quatre avec le tableau, le résumé du contrôle et les informations de la section. Ensuite, le contrôle en capacité, en réponse, pardon. Le contrôle ensuite de l'effort tranchant et de la torsion. Le contrôle de l'imitation des contraintes. avec la plorerie, certains éléments qui ne sont pas vérifiés. Le calcul des ouvertures des fissures. La vérification de la flèche avec un calcul simplifié de flèche. et enfin, la vérification des dispositions constructives. Je vous ai montré des sorties en mode standard, simple résumé, mais vous avez bien sûr la possibilité d'afficher plus de détails avec la sortie détaillée. Vous avez beaucoup d'améliorations en comparaison à l'ancien béton. et je vais retourner à la présentation Powerpoint pour vous présenter justement les avantages de ce nouveau menu béton. Parmi les avantages de ce nouveau menu béton, vous avez notamment des avantages concernant les calculs généraux en termes de section droite et de charge qui peuvent être prises en compte pour le calcul de l'armature. Les avantages concernant la rapidité du calcul et la transparence des sorties qui se fait grâce à la technologie SIA Design Forms. Nous avons comparé l'ancien menu béton et le béton de SIA Engineer 15. Vous voyez que dans le nouveau menu béton, vous pouvez faire le calcul et les contrôles pour des sections droites de forme quelconques, donc général. Il y a aussi beaucoup d'améliorations en termes de calcul des armatures et contrôles pour les poteaux. Nous avons aussi comparé la rapidité entre l'ancien et le nouveau menu béton. Le modèle qui a été utilisé, c'est celui que vous voyez à droite. Le nouveau béton est six fois plus rapide pour le calcul de l'armature sur toute la structure. Vous voyez encore une fois qu'il y a une grosse amélioration concernant le calcul des poteaux qui est dix fois plus rapide et deux fois plus rapide pour le calcul des poutres. Et enfin, il y a une amélioration majeure de la transparence des calculs. Ce n'est plus une boîte noire. Maintenant, vous pouvez choisir le degré de détail pour la sortie des résultats et vous pouvez voir les formules qui sont utilisées pour la conception du ferraillage et les contrôles. Je vais passer maintenant au sujet suivant sur les nouveautés de la plateforme Open Design. Avec cette plateforme, vous pouvez agrandir les possibilités de calcul de C-Engineer avec des contrôles qui sont totalement faits sur mesure par l'utilisateur. Ces contrôles utilisateurs peuvent être faits indépendamment de C-Engineer ou vous pouvez les utiliser dans vos projets C-Engineer avec le menu Contrôle Design Forms. Parmi les possibilités de la plateforme Open Design, il y a la possibilité de personnaliser vos sorties numériques et graphiques, la possibilité de générer des dessins 2D dynamiques basées sur les résultats du calcul, du contrôle par exemple. Et il y a aussi la protection de la propriété intellectuelle des contrôles que vous réalisez par exemple. Les avantages de cet outil sont donc la transparence des contrôles des calculs, la possibilité de choisir les méthodes de calcul que vous utilisez, le fait que cet outil permet de personnaliser vos routines de conception et c'est aussi un outil qui permet un partage et une collaboration simplifiée entre vous, utilisateurs. Les contrôles qui existent dans C-Engineer 15 sont ceux pour les éléments 1D qui existaient déjà dans la version 14 mais qui a été améliorés et vous avez aussi maintenant dans la version 15 la possibilité d'utiliser les outils Open Design pour les éléments surfaciques donc plaques, coques et pour les éléments au nœud par exemple pour le contrôle d'assemblage de fondation. Il y a aussi eu des améliorations de l'utilisation de cet outil Open Design avec notamment lors de l'installation de C-Engineer vous avez 4 exemples qui vous sont fournis que vous pouvez utiliser et personnaliser pour configurer vos contrôles personnels. Il y a aussi directement un lien entre C-Engineer et le C-Design Forms via le bouton Ouvrir dans l'éditeur de script qui vous permet directement depuis C-Engineer d'ouvrir le script pour modifier les calculs. Et enfin il y a un bouton qui s'appelle Utiliser les fichiers modèle data qui vous permet de voir toutes les variables et les valeurs qui sont échangées entre C-Engineer et C-Design Forms ce qui vous permet de contrôler les échanges qui ont été faits. Je vais vous montrer cet outil dans C-Engineer et je vais ouvrir le menu Contrôle Design Forms. Vous retrouvez ici les exemples dont je vous ai parlé et dans le gestionnaire de contrôle vous pouvez ouvrir le script directement à partir de C-Engineer. Je vais ouvrir le script de l'exemple de calcul de ferraillage et je vais apporter quelques modifications à ce script. Par exemple je vais changer un des titres je vais mettre Modifier par Emily par exemple et je vais aussi modifier une petite formule celle-ci je vais remplacer le coefficient de division par 5. Pour voir les modifications dans l'aperçu il faut juste régénérer vous voyez 5 a été changé et le texte aussi. Je vais sauvegarder ce fichier dans mon dossier utilisateur je vais l'appeler exemple et je vais aussi l'exporter en format CLC je peux maintenant fermer donc SIA Design Forms et je vais créer un nouveau contrôle vous voyez vous retrouvez ici l'exemple que je viens de créer qui apparaît du coup maintenant aussi dans l'arborescence je vais contrôler quelques effrages pour la poutre par exemple je régénère et j'affiche l'aperçu là c'est un aperçu bref je vais afficher un aperçu plus détaillé sachant que les aperçus sont personnalisables bien sûr et vous retrouvez ici donc les modifications que j'ai faites dans le script donc c'est vraiment un outil simple que tout le monde peut utiliser dans le SIA Engineer 15 donc en plus des nouveautés du béton et de la plateforme Open Design il y a des améliorations concernant l'utilisation du logiciel et de certaines fonctionnalités et c'est ce que je vais vous présenter donc dans la suite le premier point concerne la conception d'éléments mixtes donc qui vous permet dans un même modèle de calculer et de contrôler les phases de montage et final des éléments mixtes avec par exemple le calcul automatique de la largeur efficace donc ce type de calcul mixte est disponible uniquement pour les bâtiments pour information il n'est pas disponible dans le il n'est pas implémenté dans le premier patch de SIA Engineer 15 mais il le sera dans les suivants et nous ferons un webinaire dédié spécialement au calcul de structure mixte dans SIA Engineer d'ici à quelques mois donc je vous invite à suivre ce webinaire si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité un autre grand développement est lié au calcul non linéaire et notamment à la plasticité générale dans SIA Engineer 15 vous avez un nouveau type de comportement du matériau pour les éléments surfaciques qui a été implémenté avec un calcul de zone plastique basé sur le critère de Von Mises donc c'est un outil qui est utile par exemple pour le calcul de cuve en acier sous pression et pour toute autre analyse qui doit prendre en compte le comportement plastique du matériau cette fonctionnalité est incluse dans un module à part qui est le module ESAS 47 je vais vous montrer un exemple d'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité d'ancien engineer donc je vais passer sur un exemple d'une poutre donc la particularité de cette poutre c'est qu'elle a été modélisée avec des éléments surfaciques donc vous voyez si je sélectionne vous voyez macro 2D pour la semelle supérieure pour l'âme etc donc pour utiliser la fonctionnalité plasticité générale il faut l'activer donc dans le menu projet vous avez non linéarité et plasticité générale et une fois activé donc dans la bibliothèque des matériaux vous avez un nouvel onglet comportement pour l'analyse non linéaire où vous pouvez choisir donc le type de comportement du matériau donc si on regarde les résultats donc pour les surfaces par exemple les résultats de déplacement des nœuds donc on va regarder en calcul non linéaire donc avec prise en compte de la plasticité la valeur de déplacement la valeur de déplacement UZ vous avez ici donc à mitraver une valeur de 90 mm et si on compare à un calcul linéaire vous voyez on a une grosse différence on a seulement 22 mm donc pareil pour les contraintes si on regarde les contraintes de Von Mises donc en non linéaire donc avec la plasticité on a aux alentours de 220 mpa et si on regarde pour un calcul linéaire on aura aussi une grosse différence en termes de résultats regardons maintenant les nouveautés concernant le calcul des structures métalliques donc dans C&R 15 il y a eu donc des améliorations concernant les contrôles de stabilité notamment le développement s'est concentré sur le flammement par flexion-torsion le déversement et le voilement par cisaillement aussi donc les les rapports des différents contrôles des structures métalliques ont été améliorés dans le sens où vous avez des tableaux de résultats avec beaucoup plus d'informations avec les étapes aussi intermédiaires des contrôles des remarques et des avertissements ainsi que des références bien sûr aux articles de la norme ou aux articles de publication technique dans la continuité les améliorations concernant le calcul des assemblages en acier notamment vous avez dans la version 15 la conception des platines d'abou a été étendue le recode traite exclusivement des assemblages rigides avec une seule rangée de boulons en dehors de la de la semelle tendue mais il y a une publication donc SCI qui donne des méthodes des règles supplémentaires dans le cas où vous avez plus d'une rangée de boulons en dehors de la poutre donc cette méthode a été implémentée dans SCI engineer qui est une méthode qui se base sur la théorie des lignes de plastification donc vous pouvez maintenant calculer des assemblages avec plus d'une rangée de boulons en dehors de la poutre il y a aussi maintenant la possibilité d'insérer un jarret supérieur en plus d'un jarret inférieur et il y a aussi des améliorations concernant la conception des pieds de poteau donc dans les versions précédentes il y avait un contrôle d'interaction efforment ou non fléchissant celui-ci a été supprimé donc pour le contrôle des pieds de poteau parce qu'après avoir revu l'eurocode 3 tiré 1 partie 8 donc il a été établi que l'effort normaux était déjà pris en compte dans le calcul du moment résistant donc ce contrôle a été supprimé de la conception des pieds de poteau nous avons aussi programmé un webinaire sur les assemblages d'acier que je vous invite aussi à voir si vous voulez en savoir plus dans la version de C&G14 nous avons commencé à introduire les résultats de contraintes et déplacements en 3D pour les éléments 1D ceux-ci ont été améliorés dans la version 15 notamment vous avez une meilleure visualisation des résultats pour les barres avec couverture et les résultats pour les nervures ont aussi été ajoutés pardon une complète nouveauté concernant les contraintes et déplacements 3D dans la version 15 est de pouvoir les afficher pour les éléments surfaciques aussi donc pour les contraintes vous retrouvez par exemple les contraintes membranaires et les autres valeurs typiques des éléments surfaciques donc ces outils vous permettent de visualiser ensemble en même temps les résultats sur les barres et sur les surfaces en plus vous pouvez afficher ces résultats sur la déformée globale de la structure ce qui vous permet d'avoir une vue plus claire du comportement de votre structure donc allons voir comment cela se présente sous C&G dans C&G je vais repartir sur l'exemple de la poutre calculée en plasticité et je vais regarder par exemple les déplacements 3D donc vous avez ici les options pour cocher ou décocher pour afficher à la fois les résultats sur les éléments barres et sur les surfaces vous avez aussi les paramètres pour choisir les valeurs que vous voulez afficher je vais régénérer pour avoir l'aperçu et regardez les déplacements 3D de la poutre donc vous avez aussi l'option pour afficher en même temps la déformée de la structure donc je vais juste régler l'échelle voilà et vous avez donc les résultats aussi des contraintes 3D donc pour les surfaces je dois aussi afficher la déformée donc pour voir un peu le comportement de la structure je vais retourner donc à la présentation PowerPoint il est maintenant possible dans la version 15 d'utiliser les options des résultats 2D comme par exemple les bandes de lissage et les résultats sur les bords ou sur les coupes avec les résultats qui ont été obtenus par la plateforme open design dans la version 15 il est aussi possible maintenant de sélectionner entre plusieurs solvers pour le calcul des valeurs propres en dynamique constabilité et un nouveau type de solver a été aussi ajouté d'anciens ingénieurs 15 qui utilisent une méthode connue qui est la méthode polynomiale donc c'est une méthode qui permet un des avantages de cette méthode et qu'elle est plus rapide comparée à la méthode de Langsos par exemple donc la méthode polynomiale est utilisée en général pour les problèmes de calcul de valeurs propres en dynamique il y a eu aussi quelques améliorations concernant le calcul des structures en bois avec maintenant la possibilité de désactiver le contrôle de compression perpendiculaire au fil et la possibilité de définir la classe environnementale directement dans les données d'éléments concernant l'édition en tableau elle a été améliorée pour éviter notamment d'avoir trop d'onglets à l'écran il y a une nouvelle organisation qui se présente sous la forme d'onglets principaux en verticaux et d'onglets secondaires j'ai maintenant passé aux améliorations concernant l'édition en tableau qui a été modifiée pour éviter notamment d'avoir trop d'onglets à l'écran donc vous avez une nouvelle organisation avec des onglets principaux qui sont verticaux qui sont regroupés en trois catégories structure charge et bibliothèque et dans chacun de ces onglets principaux vous avez des onglets secondaires qui sont à l'horizontale il y a eu donc il y a de nouveaux onglets secondaires qui ont été ajoutés par exemple il y a des onglets pour les cas de charge pour les charges générées et pour les charges et pour les combinaisons non linéaires pardon et aussi vous pouvez maintenant dans l'édition en tableau faire des sélections multiples de lignes ou des sélections via le bouton propriété pour pouvoir sauvegarder par exemple une sélection pour les résultats en tableau vous avez maintenant la possibilité d'ouvrir plusieurs tableaux et de consulter en même temps ces tableaux de différents résultats donc il y a aussi un bouton pour supprimer tous les onglets et effacer les tableaux dans ces tableaux vous avez les valeurs extrêmes donc les min et le max qui sont affichées en rouge et vous avez aussi de nouveaux tableaux qui ont été ajoutés comme par exemple les tableaux pour le ferraillage des barres pour les paramètres du sol pour les contraintes de contact etc donc je vais vous montrer cela sur un exemple de CI Engineer donc pour afficher l'édition en tableau on va faire clic droit dans la barre d'outils et édition en tableau vous retrouvez donc les trois menus à gauche structure charge et bibliothèque avec les onglets secondaires donc ils sont plus pratiques à retrouver donc on va aller dans structure et on va regarder donc par exemple les surfaces qui ont été introduites donc vous pouvez faire une sélection multiple dans le tableau par exemple ces éléments et vous voyez les éléments sont aussi sélectionnés bien sûr dans la fenêtre graphique on peut aussi utiliser le filtre par exemple sur l'épaisseur 11 mm pour sélectionner l'ensemble des surfaces ayant une épaisseur de 11 mm ensuite on peut utiliser cette option pour envoyer le tableau dans la note de calcul et vous avez la même option donc pour les résultats en tableau donc je vais afficher les résultats en tableau je vais dans le menu résultats donc pour choisir les résultats que je veux afficher par exemple le déplacement des nœuds et je vais mettre à jour donc le tableau les valeurs minimales et maximales apparaissent en jour mais je ne suis pas sûre que ça se voit bien dans la présentation et on peut afficher d'autres tableaux de résultats par exemple les contraintes vous voyez vous avez un nouvel onglet qui a été créé vous pouvez donc passer d'un onglet à l'autre je vais retourner donc à la présentation PowerPoint et enfin donc la dernière amélioration que je vais vous présenter concernant l'interface utilisateur est la possibilité d'utiliser maintenant dans la version 15 des raccourcis clavier par exemple pour copier pour déplacer pour annuler une action je vais passer à la dernière partie de ce webinaire concernant les nouveautés et les améliorations de la note de calcul donc vous avez ici une liste exhaustive des améliorations notamment donc vous avez la possibilité maintenant de définir des tailles d'image relative lorsque vous envoyez une image live dans la note de calcul par exemple l'import des WG a été étendu donc avec une reconnaissance des couleurs vous pouvez aussi maintenant insérer des rapports sauvegardés dans un rapport d'un autre projet par exemple vous avez aussi la régénération de la note dans l'analyse batch par exemple si vous lancez un calcul la nuit vous pouvez cocher de régénérer la note dans cette analyse batch et le lendemain quand vous revenez votre projet a été calculé et votre note a été mise à jour aussi donc il y a eu des paramètres pour les images il y a aussi un paramétrage prédéfini des tailles d'image avec 4 formats prédéfinis qui vous permettent d'insérer plus rapidement les images dans votre note de calcul vous avez aussi maintenant la possibilité de diviser votre note de calcul en plusieurs fichiers PDF pour éviter d'avoir une note trop lourde il y a aussi la nouveauté concernant l'introduction la définition de la police pour les textes formatés et la possibilité de cacher les tableaux qui sont vides quand vous régénérez votre note je vais vous montrer ces nouveautés directement sur un exemple de CIA Engineer donc je repars sur l'exemple de la poutre et je vais ouvrir la note de calcul voilà alors d'abord vous voyez ici vous avez l'option pour cacher les tableaux vides quand vous régénérez votre note donc c'est utile notamment si vous utilisez des notes de calcul modèle ensuite vous avez l'option spéciale pour la police pour les textes formatés donc par exemple vous pouvez configurer une police spéciale pour le texte directement dans la fenêtre de propriété du texte je vais vous parler aussi des options d'export en PDF que vous pouvez diviser en plusieurs fichiers PDF pour éviter d'avoir des fichiers trop gros ensuite je vais insérer une image dans la note de calcul une image des déplacements par exemple une image live et vous retrouvez donc ici les options avec les tailles d'image prédéfinies soit qui fait une page ou une demi-page et vous avez la possibilité d'enregistrer des configurations avec un titre d'image une taille d'image et réutiliser cette configuration pour plusieurs autres images et enfin la dernière option que je vais vous montrer c'est la possibilité de régénérer la note dans l'analyse batch si vous avez plusieurs notes vous pouvez choisir celle qu'il faut générer en cliquant sur les trois petits points ici et je vais vous montrer